la lecture interprétative des bacillagrammes négatifs non fermentants. Bonjour, je vais vous présenter la lecture interprétative des antibiogrammes des BGN non fermentants. Je vais vraiment axer mon topo sur pseudo-menace essentiellement, aérogénosa, et quelques BGN non fermentants. De toute façon, pseudo-aérogénosa, c'est le plus important. Donc, un petit rappel sur pseudo-aérogénosa, qui est une bactérie, comme tous les BGN non fermentants, intrinsèquement multirésistant aux antibiotiques. D'ailleurs, ils servissent très bien dans les hôpitaux où on utilise trop d'antibiotiques. Donc, parmi les 16, 18 à peu près actuellement des familles des antibiotiques qu'on a dans la panoplie clinique, le pseudo-aérogénosa ou le PIO restent, en fin de compte, sensibles à trois familles principalement d'antibiotiques. Simplement, certaines bétalactamines, les aminosides et les fluoroconulones, mais aussi, secondairement, la phospho et la colistine, qui ne sont pas parmi les premiers choix thérapeutiques contre cette bactérie. Donc, là, voilà un antibiogramme d'un pseudo-menace aérogénosa, mais testé comme tous les antibiotiques qui sont normalement actifs sur les antérobactéries. Et vous voyez comment la panoplie, elle est très réduite, presque que la moitié. Déjà, on teste en routine que presque ces antibiotiques, et d'ailleurs, parmi ces aises aussi, certains ne sont pas actifs. Bref, donc, tout ce qui est un peu nouveau pour l'antibiogramme de pseudo-menace aérogénosa et surtout le rendu des résultats, comme vous le savez déjà, et on vous l'a dit, que le pseudo, il y a des nouvelles interprétations, et le pseudo ne reste sensible à des physiologies normales que pour certains antibiotiques, notamment l'améro, les aminosides, mais pour tous les êtres antibiotiques, si on doit les utiliser, ici, les côtés sensibles, c'est sensible à forte posologie. Donc, les posologies normales ne sont pas indiquées ou ne sont pas validées pour cette bactérie. Et surtout, il faut le noter pour la ceftazidime, on n'a pas le droit à l'utiliser à 3 grammes, on a le droit à le traiter que par l'effort de posologie, à savoir 6 grammes. Et donc, il vaut mieux, quand on rend un antibiogramme de pseudo-menace, de vraiment communiquer sensible à forte dose. Et si, en fin de compte, les cliniciens, déjà, beaucoup parmi eux, prennent le téléphone et se questionnent à propos de cette sensible à forte dose, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire, forte dose ? Donc, je ne compte pas des infectiologues, bien sûr, mais beaucoup de réanimateurs, déjà, m'appellent pour me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ils ont demandé même les posologies qui sont validées pour l'antibiogramme. Donc, on a communiqué, d'ailleurs, pour eux, les posologies qu'ils ont utilisé pour valider ces diamètres. Et donc, ça, quand même, améliore énormément la thérapeutique de ces patients. Donc, on a le droit, comme vous l'avez, que pour l'améro, l'améro et les aminosides et les nouveaux antibiotiques, dont on n'a pas la disposition, malheureusement, en Tunisie, dont on ne dispose pas, malheureusement, jusqu'à maintenant, tel que le cefto, le zintazobactam et le ceftabibactam. Donc, il accumule beaucoup de mécanismes de résistance, à la fois naturels. Donc, je ne vous ai pas déjà dit les mécanismes. Je crois que vous le connaissez tous, qu'il est imperméable, qu'il a une céphalosporinase naturelle, qu'il y a beaucoup de pentes des fleux. Tout ça, en fin de compte, participe à ce phénotype de multirésistance naturelle, mais aussi, il accumule des résistances acquises. D'ailleurs, elles sont multiples, souvent, dans une même souche. Et on n'arrive pas à bien interpréter les résultats de ces antibiogrammes dans certains cas. Donc, on va commencer par le premier cas. C'est un phénotype de pseudomenace, où vous trouverez les diamètres qui sont en rouge CR, les VRCS. Et donc, vous voyez cette souche qui est résistante à la TICAR, à la TCC. Donc, quel phénotype évoquez-vous ? Une pénicillinase, un début d'expression du céphalo, sporinase, les flux, un phénotype impossible, où il faut contrôler ces disques. Peut-être qu'ils sont déchargés, périmés, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Je crois qu'on peut dispatcher les réponses par table. Donc, la première table, si vous voulez, pour ce premier cas. Donc, pour ne pas trop décharmer. Est-ce que vous avez une réponse ? Non ? Ah oui. La deuxième. C'est clinicien aussi ? Vous n'avez aucune idée sur un phénotype TICAR-R, TCC-S ? Vous l'avez déjà eu ou pas dans vos antibiogrammes ? Et la table, ici ? Vous n'avez rien à perdre, là. OK. Donc, normalement, peut-être il peut. Vous avez une idée ? Non. Les autres ? Alors, est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Le céphalosporinat ? Bon. Quel est le premier antibiotique normalement atteint par une céphalosporinase ? Donc, TCC, c'est... Ça veut dire TICAR-R, TCC-R, c'est que l'acide clavulamique n'a rien fait. Donc, pour moi, normalement, ce n'est pas une pénicillinase. Oui. Donc, je pense... Logiquement, de plasma. Bien que dans ce deux menaces, la restitution de l'activité par l'acide clavulamique n'est pas très exprimée comme chez les antéromactéries, mais quand même, ici, quand on ne trouve aucune différence. Donc, logiquement, il n'y a pas de pénicillinase. Et s'il y a une pénicillinase, normalement, la pipéra devrait être au moins touchée. Donc, efflux probable. Oui, chaque fois qu'on ne connaît pas le phénotype, c'est un efflux en fin de compte. Donc, c'est un efflux en fin de compte, un mécanisme très, très fréquent. Ce n'est pas du tout très peu fréquent chez les pseudomenaces. Et c'est l'efflux... Alors, mex-AB. Donc, c'est un efflux en fin de compte, constitutif chez pseudomenace. Et franchement, je peux dire qu'on peut l'avoir jusqu'à 20% des souches de pseudomenace en thérapeutique. Elle est très présente, un phénotype qui n'est pas rare. Mais ici, comment on va interpréter le résultat ? Parce qu'en fin de compte, son profil ne se limite pas qu'à la TICAR et la PCC. Il peut hydrolyser d'autres. Donc, comment on rentre ? En fin de compte, il touche aussi l'astrioname, la CIPRO. Parce qu'en 20 ans, je vais les intégrer dans ce quiz. Donc, on n'interprète pas, on rentre en astrioname S, CIPRO S. On interprète avec astrioname R, CIPRO R. Ou la dernière, avec réinterprétation astrioname R, CIPRO S, à forte dose. Je vous ai déjà dit que ça doit être à forte dose, même si c'est sensible. Mais on ajoute un commentaire avec conseil d'activité d'immunier de la CIPRO et n'utiliser qu'en association à forte dose. Donc, a priori. Donc, c'est la troisième, puisque c'est un efflu qui touche la TICAR, la TCC, l'astrioname. Bon, l'astrioname, ce n'est pas un antibiotique du tout fameux pour le pseudomenace aérogénosa. Et d'ailleurs, il est sensible à forte dose. Il était, en fin de compte, plusieurs fois, le CSFM avait beaucoup de changements quant à l'astrioname. Une année, il le rend R, I, une année, il le dit sensible à forte dose avant de rendre tous les antibiotiques sensibles à forte dose. Donc, vraiment, ce n'est pas un antibiotique de choix pour le pseudo. D'ailleurs, on ne l'a pas en Tunisie. Mais bon, bien qu'il puisse rendre parfois des services. Quant à la CIPRO, vraiment, dans ce cas-là, bien que ce n'est pas très exprimé, la pompe ici, dans ce cas-là, il vaut mieux avertir le clinicien. Comme pour la souche PFLOR, il faut l'avertir qu'il y a un risque d'expression, de sous-expression de cette pompe. Il ne faut pas l'utiliser vraiment en monothérapie. Déjà, la règle, c'est de ne pas utiliser les antibiotiques en monothérapie pour un pio. D'autant plus que s'il exprime un efflume ex-AB. Donc, déjà, les niveaux d'expression, vous allez voir beaucoup de niveaux d'expression. De la plus simple, TICAR, TCC, simplement touché, parfois même intermédiaire. Parfois, ça peut toucher franchement la CIPRO. Et ça peut aller vers des souches aussi hautement résistantes. Donc, comment on le reconnaît ? Il affecte les pénicillines avec la TICAR inférieure à la PIPERA. Et souvent, il épargne la PIPERA. Bien que quand il est exprimé à très haut niveau, il peut toucher la PIPERA. L'astrioname, il est touché. Et comment on le marque à l'antibiogramme ? Lorsqu'on a un diamètre d'astrioname inférieur à la CEFTA. Et ça, c'est pour le différencier de l'hyperexpression de la CEPHALOSPORINAS. Donc, lorsqu'on a un TICAR touché avec l'astrioname qui est touché, mais plus touché que la CEFTA, ça oriente vers les flux. Et ça éloigne, bien sûr, la CEPHALOSPORINAS. Donc, le deuxième cas. Donc, on a une résistance, dans ce cas, isolée au CEFEPI, au CEFPERON, comme vous voulez. Donc, les deux, on le voit. Donc, quel phénotype évoquez-vous ? Impossible. Une pénicillinase de type OXA, MEXAB, MEXCD plutôt, EF, XY. Donc, ça ne peut pas être un MEXAB. Ou bien, il faut contrôler le disque de la CEFEPI. Alors ? Cette table-là, vous avez une idée ? Non ? Donc, pour être un peu prudent, il faut contrôler le disque de la CEFEPI. C'est vrai, c'est une résistance isolée. Mais en fin de compte, on peut l'avoir dans un FLU MEXCD. Parce qu'on a une résistance à la CEFEPI, mais aussi à la CIPRO. Et ça indique le phénotype de l'hyperexpression de l'FLU MEXCD, OPJ. Donc, caractéristique, c'est les deux antibiotiques, FEFEP et CIPRO. Donc, voilà les quatre, en fin de compte, pompes d'efflu qui pourraient être exprimées chez pseudomenace aérogenosa. MEXAB, comme je vous ai dit, elle est consultive, les autres vont être hyperproduites, donc, lors d'une résistance. Donc, MEXAB, c'est ce qui est en rouge, c'est qu'ils sont atteints par la, ou sont efflués par la pompe. MEXAB, TICAR, ETC, c'est bien sûr, astréonam, et l'effluorocunol. MEXCD, c'est CEPEPI, mais qu'il n'y a l'un. MEXEF, OPREN, c'est l'imepenem, et souvent associé à la mutation de l'hapurine D2, avec une association aux fléorocunol. Vous avez, vous voyez que la pompe d'efflu ne fait pas effluer que les certaines bétalactamines, mais avec quelques autres antibiotiques, particulièrement les quinolones. Et les autres antibiotiques, ils sont naturellement inactifs sur ces antibiotiques, sur cette bactérie, et sont la principale cause de la résistance naturelle, ces pompes d'efflu pour ces antibiotiques-là. MEXXY, OPREN, c'est la CEPEPI, mes aminosites. MEXCD, c'est CEPEPI, une fléorocunolone, et MEXY, c'est CEPEPI, aminosites. Donc c'est quasiment les quatre phénotypes qu'on pourrait avoir pour un efflu, chez un pseudo-menace aérogénosa. Donc la plus fréquente, c'est MEXAB, et les autres sont rarement rencontrés en clinique. Mais il faut avoir, c'est des phénotypes qui ne sont pas impossibles, pouvaient bien valider les disques avant de communiquer un phénotype qui est un peu bizarre, comme c'est FEPI, mais bien qu'on n'aurait pas l'antibiotique thérapeutique en Tunisie. Donc le troisième cas, c'est un phénotype où on a une résistance à quasi la totalité des bétalactamines, à part l'hémopénème. Donc, qu'est-ce que vous évoquez ? Une BLSE, une hyperproduction de céphalosporinase, l'association pénicillinase et flux, une carbapénémase de Bannivou, ou vous pouvez interpréter lorsque l'hémopénème est S, un mérou S. Alors ? Est-ce qu'il peut s'agir d'une BLSE, d'une hyperproduction de céphalosporinase ? De toute façon, lorsque la CEFTA est touchée, vous pensez à quoi ? De toute façon, c'est l'un de ces mécanismes-là, comme ensemble. Lorsque la CEFTA est touchée, par quel mécanisme elle peut être touchée ? Hyperproduction de céphalosporinase ? Normalement, trois. Les flux, normalement, ne peuvent pas toucher. Après ça, on a vu, les flux, généralement, ne touchent pas la CEFTA. Hyperproduction de céphalosporinase pour BNSE ? Les BNSE, oui, par la définition même. BNSE ? Céphalosporinase, hyperproduite, oui. Et? Tarbapénérase. D'accord ? Donc, pénicillinase et flux, normalement, non. Mais, bon, logiquement, non. Bien que certains pénicillinases, lorsqu'elles sont hyper exprimées, elles peuvent toucher la CEFTA, mais c'est exceptionnel, il ne faut pas l'avoir à l'esprit. Donc, BNSE, c'est valosporinase ou carbapénérase. C'est l'une de ces... Si elles ne sont pas associées. Bon, parfois elles sont associées, mais ici, ce n'est pas associé. C'est un simple phénomène, l'un de ces mécanismes-là. Pourquoi ce n'est pas une BNSE ? De toute façon, c'est une hyperproduction de céphalosporinase. Je vous le dis. Mais pourquoi ? Ce n'est pas une BNSE. Ce n'est pas une carbapénérase. Non, ce n'est pas une carbapénérase, parce que l'imépénérase, vraiment, il a un très grand diamètre. Donc, on peut l'éliminer, franchement. On ne voit pas vraiment de pseudomenase qui a une carbapénérase, dont le diamètre de l'imépénérase, il est à 35. Voilà, 32. Franchement, ça ne court pas les rues. Ce n'est pas comme les entérobactéries. Donc, ça reste une BNSE ou une céphalosporinase. Pourquoi ce n'est pas une BNSE ? Je crois que j'ai répondu à tout. Reste-il. Oui, oui, c'est une hyperproduction. Pourquoi ce n'est pas une BNSE ? Quels sont les... Bon, il y a vraiment quelque chose qui est marquant, qui est un antibiotique, qui est le premier qui est touché lorsqu'on a une céphalosporinase. Ce n'est pas une BNSE. C'est en fin de compte la TICAR et la PIPERA. La céphalosporinase touche la PIPERA en premier lieu, alors que les BNSE, la TICAR. Donc, quand on a un diamètre de PIPERA inférieur à la TICAR, c'est vraiment une céphalosporinase. Ça ne risque pas d'être une BNSE. En plus, ici, lorsqu'il y a une BNSE, normalement, il est rétabli, inhibé partiellement par l'acide clave. Normalement, on devrait avoir un diamètre de la TICAR. Normalement, on devrait avoir un diamètre beaucoup plus grand que celui de la TICAR. Ici, c'est expliqué par quoi ? Pourquoi la TICAR a un diamètre inférieur à celui de la TICAR ? On peut le voir dans tous les antibiogrammes de pseudomenace. Lorsqu'on a la TICAR qui est résistante à la TICAR LES. Ici, on a plutôt un diamètre de la TICAR qui est supérieur à celui de la TICAR. Ça, c'est dû. Oui, parce que l'acide clavulanique est un inducteur de céphalosporinase. C'est pourquoi on trouve surtout ça, et puisqu'elle est vraiment très exprimée, la céphalosporinase, c'est pseudomenace, on peut trouver facilement un TCC inférieur à la TICAR. Donc, ça, ça va vers le diagnostic d'une céphalosporinase. Donc, on a la Pipera qui est plus touchée que la TICAR et en plus un TCC qui est plus inférieur à celui de la TICAR. Donc, ça, c'est un phénotype vraiment de céphalosporinase typique. Ça ne risque pas qu'il y ait une BLSS aussi. OK ? Donc, quasiment, c'est le seul phénotype où on a un Pipera qui est le plus touché. Donc, Pipera, quand même, c'est un antibiotique à boire de première voie chez un TICAR, les comparer. Donc, si on veut vraiment confirmer, on fait un test à la cloxa. Et comme vous le savez, la cloxa rétablit l'activité des bétalactamines. Et donc, on a une sensibilité presque totale de cette souche après une cloxa à 500 millilins paritres. Bien sûr, lorsqu'on va utiliser de la cloxa, on doit l'utiliser à 402, pas à 125 mg comme pour les entérovacteurs. Parce qu'il a un grand niveau d'expression de la céphalosporinase. Et le cinquième, un antibiogramme. Donc, vous voyez, on a toujours une résistance à la cefta. L'imepenème, il est apparnié. Donc, on n'a pas de, normalement, de calvapenémase de bannégroupe. Donc, ici, c'est ou bien une BDSE, céphalosporinase ou pénicinase plus épris. Je n'ai pas répondu à la... J'ai sauté, je crois, cette diapo où on explique la céphalosporinase. Donc, TICAR supérieur à la PEPERA et les céphalosporines toutes, en fin de compte, touchées avec aussi un astréonin typique. Qui a un diamètre inférieur à celui de l'astréonin. Donc, moi, c'est la cinquième question qui n'est pas juste. Pourquoi on ne peut pas interpréter un imepenème S lorsqu'on a un imepenème S, un méro S? On ne peut pas extrapoler, autrement dit, la sensibilité de l'imepenème à celui du méro, à celle du méro. Pourquoi? Alors que pour les entérobactéries, logiquement, on pourrait le faire. S'il est imepenème S, logiquement, le méro S, mais bon, c'est le droit même pour... Mais pour le pseudo, vraiment, c'est contre-indiqué. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le méro peut être plus touché par les flux. Il y a certains flux qui peuvent toucher le méro. Le méro penème est épargné, l'imepenème. Et aussi, en fin de compte, la purine des deux. Elle touche beaucoup plus. Le méro penème peut le méro. Donc, ici, on ne peut pas extrapoler. On doit tester chaque antibiotique atteint. Malheureusement, on n'a pas aussi le méro en punisie. Donc, on n'a pas beaucoup de problèmes pour l'interpréter. Comment faire, Matt ? On doit l'attendre, je ne sais pas, dix jours, alors que la vie du malade, elle est en jeu. Apparemment, oui, mais je crois que la féminité, elle est en jeu. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ils ont même septelozant, tazovactam, septazidime. Ah oui, ils peuvent l'avoir en commande ferme. Oui, mais malheureusement, même en commande ferme, je ne vois pas comment attendre lorsque le malade a eu septicémie. Sauf pour les infections, je crois, sepsis sur méthode. Oui, malheureusement, pour Mont-Tunisie, on n'a pas ces deux antibiotiques, alors qu'ils peuvent être actifs sur les calvapénémas. Et alors, donc normalement, ça devrait être, si ce n'est pas une céphalosporinase, on a dû qu'elle touche la pipéra beaucoup plus que la ticare. Ici, normalement, la ticare, elle est beaucoup plus touchée que la pipéra, donc ça ne peut pas être une céphalosporinase. La classe, c'est une BLSE. Les tests de ces, ici, le marqueur type d'une BLSE, c'est la synergie. Oui, il n'y a pas, et c'est évident que ça ne peut pas être exprimé. Vraiment, c'est exceptionnel de voir une image de synergie chez EPS de menace aérogénosa, parce qu'il exprime beaucoup sa céphalosporinase. Donc, elle empêche de voir la synergie. Donc, ici, le plus probable, c'est une BLSE. C'est une BLSE de type GES. D'ailleurs, il a des BLSE qui n'ont pas le même, ne sont pas les mêmes que chez les entérobactéries. Donc, on doit faire, si pour confirmer, des tests complémentaires. Si pour la céphalosporinase, on fait la test de Clorza, ici, on fait les tests de synergie. Et ce qui est particulier pour pseudomenace, c'est que la synergie, elle est beaucoup plus exprimée lorsqu'on va la faire, bizarrement, entre l'IME-PNM et les C3G. Beaucoup plus qu'entre ces 3G acides de Clorza, c'est caractéristique pour les pseudomenaces et surtout pour les GES et les PER, les BLSE de type GES et PER, donc pas les CTXM et les SHV et TEM qui sont présentes chez les entérobactéries. Donc, particulièrement, ces types de synergies peuvent se voir chez les pseudo-secréteurs de BLSE de type GES, PER et EV. Donc, on les reconnaît que toutes les pénicillines sont hydrolysées. Il y a un rétablissement de l'activité par les inhibiteurs. Vous voyez ici, TICAR contact et TCC, un diamètre beaucoup plus augmenté avec une synergie ici claire. Donc, c'est rare de trouver de tels antibiogrammes et ça peut, on peut les voir. Et si on ne voit pas, on doit faire des synergies et surtout les tests de synergie, comme vous voyez. Donc, c'est entre l'IME-PNM ici et un CEFTA, mais aussi on peut faire les disques combinés comme pour les Américains parce que les tests de synergie, c'est français. Donc, pour le pseudomenace, on peut faire les disques combinés CEFTA, CEFTA acide de clave comme pareil, donc une augmentation de plus de 5 mm ou FEB acide de clave. Ici, ça ne peut pas aussi démontrer facilement l'hyperexpression de la BLSE, donc on doit ajouter souvent de l'EDTA et de l'acide boronique pour soit inhiber l'EDTA, la carbapenemase ou l'acide boronique, une céphalosporinase pour bien exprimer une BLSE. On peut faire même le test de synergie avec une cloxa, une gelose cloxa et on rapproche les disques. En ce moment-là, on peut voir facilement la synergie. Donc, vous voyez, c'est ça, les BLSEU qui peuvent être vus chefs de menace. Donc, la prévalence, elle est assez rare, elle est assez faible, moins de 1% jeudi. En milieu de réanimation, elle est beaucoup plus fréquente que ça. On peut aller jusqu'à 5%, mais dans les souches communautaires, c'est exceptionnel. Donc, ça, c'est le sixième cas. Donc, une souche qui est sensible à l'acide boronique, avec un diamètre de 18-19, donc sensible aux fères aussi, résistante à l'inopénère. Donc, qu'est-ce que vous évoquez ? C'est une BLSEU, hyperproduction du céphalosporinase, borine D2, pénicillinase ou carbofénéase. C'est vraiment enfreinte. J'avoue que ce n'est pas un antibiogramme du tout facile à interpréter. On peut rendre facilement CEPTA-S. Si on a, on peut vraiment louper qu'il peut y avoir des carbofénémas à Banivou, mais pas dans l'expression du mupénème, dans la CEPTA, qui, en fin de compte, est dans un diamètre limite. On peut l'avoir, surtout quand l'inokinome n'est pas très riche, bien adapté à 0,5 Machferland. Donc, on peut, en fin de compte, avoir un bon diamètre de la CEPTA. Bon, c'est pas bon. Je dis, le diamètre critique, il est combien ? Je crois qu'il est à 18, j'ai eu ce de menace, entre 18 et 19, pour la CEPTA. Donc, supérieur à 19, 18, c'est sensible, inférieur, c'est résistant. Donc, bon, franchement, lorsqu'on est, on s'approche à un millimètre de la limite de la sensibilité, lorsque vous dites le diamètre critique, c'est 19, et tu es à 19, vraiment, c'est vraiment hyper courageux de le rendre S sans faire un test complémentaire. Du moins, pour la CEPTA, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de calbapenemase. On refait du moins le disque, la deuxième fois, peut-être on aura 18. Enfin, un millimètre, la marge d'erreur de un millimètre, elle est acceptable. Le premier jour, on trouve 19, le deuxième, 18. Ça ne veut pas dire qu'on peut rendre 19 sensibles tranquilles. Donc, lorsqu'on se rapproche de la limite de la sensibilité, vraiment, il faut se méfier. Ce n'est pas un bon sensible. Il faut faire des tests complémentaires, faire des tests de DTA, des tests de synergie, ou même une Cloxa. Bien que la CEPTA, c'est parmi les antibiotiques les premiers touchés. On ne peut pas l'avoir. Mais ici, il faut éliminer quand même une calbapenemase, d'autant plus on a une animé-pénemère. Et comme vous voyez, un test de DTA a montré que la souche, elle est productrice d'une calbapenemase. C'est vrai, ce n'est pas très fréquent, mais on peut le voir. Je l'ai vu maintes fois. Donc, c'est possible lorsque la calbapenemase n'est pas très bien exprimée et que l'uniculone n'est pas bien adaptée. Donc, il faut se méfier de ces souches-là. Normalement, on doit avoir une résistance à toutes les bétalactamines, hormis la stréoname, bien sûr, qui est épargnée par les métallos. Et comme marqueur aussi, ici, la TICAR est beaucoup plus touchée que la pupéra. Donc, le seul antibiogramme ou un pupéra très touché, c'est la céphalosporinase. Les autres, c'est plutôt évoqué, soit BLSE, soit calbapenemase. Donc, en fin de compte, ça se complique beaucoup pour pseudomenace aérogénosa. L'essentiel, c'est d'être sûr du rendu de le résultat de l'ACFTA et de l'IMFNL. Ce sont les antibiotiques majeurs pour traiter un PIO. Et selon les CNF de PIO, en France, en fin de compte, il y a un diagramme pour, en fin de compte, bien screener, bien interpréter les antibiogrammes à pseudomenace. Et ils ont ajouté à ces antibiogrammes, à ces schémas de screening, le disque de ceftolozante azobactam qui apparaît très, très, vraiment adapté à la détection des calbapenemases. Donc, on doit l'ajouter dans nos antibiogrammes. Déjà, il est parmi les antibiogrammes en première ligne qu'on doit utiliser pour le CSFN, première liste à tester. Donc, s'il est affaire à 15 mm, on doit suspecter une calbapenemase et franchement, aller vers les tests de confirmation. Entre les deux, en fin de compte, on peut se fier au méropenemase pour faire des tests complémentaires. Sinon, s'il est supérieur à 22, il n'y a pas de calbapenemase. Pour les BLSE aussi, il s'avère très intéressant, le ceftolozante azobactam. Chaque fois que le diamètre de la cefta est inférieur à 16, il faut, en fin de compte, se fier aussi au ceftolozante azobactam pour bien déceler les souches productrices de BLSE. S'il est supérieur à 20, on est sûr qu'il n'y a pas de BLSE. S'il est inférieur à 20, il faut faire des tests complémentaires pour éliminer les BLSE. Donc, il s'avère très intéressant de l'ajouter à nos antibiogrammes pour les tests. Donc, vous allez avoir, je crois, par la suite, les diapos. Vous pouvez vous amuser à bien voir les schémas de détection de ces calbapenemases et du BLSE. L'essentiel, c'est de rendre un antibiogramme, surtout avec ceftolozante azobactam, bien correct. Donc, ici, c'est le septième cas. Je crois que je vais bien finir. Donc, ça, c'est un antibiogramme où il y a une sensibilité à la cefta, une image de synergie avec le TCC. Ici, il y a une sensibilité à la cefta et les autres, tout, R. Est-ce que ça peut être une BLSE, une BLSE porine D2, une BLSE calbapenemase. Il faut faire une CMI de la cefta, c'est bizarre. Il faut interpréter la cefta R, parce que cefta isolé S, c'est impossible. Ou il faut vérifier l'ident de la souche. C'est que ce n'est pas un bio. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous avez cet antibiogramme? Donc, pour faire vite, c'est un phénotype impossible, quasiment pour un pseudo. Et il faut vérifier l'identification. Ça colle avec quoi? Avec un BG non fermentant, c'est caractéristique. Très fréquent, avec la TCC qui a une image de synergie, un grand diamètre pour la cefta, la TICAR, cette TCC est synergie avec la TCC, résistance à l'imepenem, fréquemment résistant à la coli, une sensibilité fréquente à la cipro. Donc, ça, vraiment, c'est un diamètre, un diamètre, un, pardon, c'est une souche typique de sténotropho-monasmatophilia. Ça peut mimer aussi l'aspect des colonies, parfois un pseudo. Mais en fin de compte, si on a fait bien une oxydase, ça va être une oxydase négative, voire tardive. Ça peut avoir l'aspect après 48 heures d'incubation, pas 24 heures. Et on peut se louper. Mais lorsqu'on va avoir un tel phénotype, on doit se rattraper. Donc, le dernier, vraiment, je ne sais pas si j'ai un de temps. Ça va ? D'accord. C'est le dernier, c'est une infection oculaire sur l'antique. Vous voyez, c'est vraiment une interne qui est venue après, je crois, une baignade à la piscine avec une infection sur l'antique, quelques piots, c'est rassé à marcessence. Donc, c'est une infection, oui, très grave. enfin, sur l'antique. Pourquoi trouve-t-on souvent ces BGN en fermentant et les serratiens ? Oui, vous imaginez pourquoi. C'est fréquent sur les lentilles. J'ai beaucoup de ça, moi, en hiver, en été, les infections sur l'antique. Enfin, même en hiver, mais en été, beaucoup plus fréquent, parce que souvent, ils nagent dans les piscines aussi. Oui, les otites, oui. Pourquoi ? La définition même des BGN en fermentant, sont mutu-résistants et surtout résistants aux antibiotiques, mais aussi aux antiseptiques. Comme vous voyez, comme vous connaissez, les lentilles, on les conserve dans un produit antiseptique. et Serratia, vous la connaissez, c'est une bactérie très résistante aux antiseptiques. D'ailleurs, elle est fréquemment incriminée dans les épidémies nosocomiales. Surtout, on trouve parfois les antiseptiques, bétadine, exomidine, qui sont contaminés par les Serratia, mais aussi le Pio. Donc, si, il est fréquent, il est fréquemment résistant aux antiseptiques. Donc, c'est fréquent, lorsqu'on peut contaminer, on contamine le Pio, les lentilles par le Pio, il peut, même les produits qu'on utilise pour la décontamination, la conservation, ne peut pas nous protéger contre ce Pio-là. Donc, le Pio aussi, il peut aussi sévir dans les eaux de piscine, une fois l'eau de javel n'est pas bien concentrée. Donc, c'est fréquent d'avoir de telles infections sur... Il faut se méfier, pour voir les lentilles. Donc, on a fait, donc on a repéré, comme vous voyez, ici, les colonies bleues, c'était sur Promagare, les Eroschromogéniques, c'est les Serratia. Les autres, c'est des colonies verdâtre, enfin, métalliques, on les compte à l'idée qu'en Pio, et on a fait des antidegrins. un antibiogramme de Pio, et vous voyez, on a eu un antibiogramme de Pio sauvage, presque, avec une résistance aux aminosites qui est un peu bizarre. Donc, comme une résistance hétérogée aux aminosites. Donc, les colonies étaient oxydases positives, donc, pour nous, c'est beaucoup plus que Pio. Donc, qu'est-ce que vous faites, en fin de compte ? Vous ignorez ces colonies, les liens comme résistants, vous évoquez un mécanisme de méthylase, vous identifiez ces colonies-là, et vous faites un antibiogramme, vous vérifiez l'aspect des colonies, vous revenez aux boîtes, vous vérifiez l'aspect des colonies sur les boîtes d'origine. Pratiquement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous trouvez des colonies, en fin de compte, en allo ? Bon, elles sont oxydases positifs. Bon, Veldates, on ne peut pas voir si elles sont vraiment Veldates ou pas, mais on appliquait quelques colonies, c'était oxydases positifs, rappelons. Pratiquement. De toute façon, logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit vérifier, revenir, vraiment, aux boîtes d'iso, de l'antibiogramme, mais aussi, les boîtes d'origine, et vérifier quelles colonies, en fin de compte, on a pris pour faire l'antibiogramme. Logiquement, pour faire un antibiogramme, je nomme à les indications ou les recommandations du CSFM, pour faire un antibiogramme. Oui, oui. Et vous piquez quelles colonies ? Combien de colonies ? Une ? Plusieurs ? Plusieurs. Une colonie isolée ? Non. Oui. Ce qui est recommandé, c'est de prendre, de toucher plusieurs colonies qui ont le même aspect. Donc, quand vous avez une culture polymicrobienne, normalement, vous devez bien isoler ou repérer quatre colonies en moyenne, trois à quatre colonies qui ont le même aspect. Donc, petites et grandes, logiquement, ce ne sont pas les mêmes colonies. Donc, vous devez prendre ces quatre colonies et vous les piquez, vous faites les 0,5 mc. avant de vous faire un antibiogramme. Auparavant, on isolait une seule colonie, on prenait une seule colonie et on fait un antibiogramme. Ce n'était pas valide parce qu'on peut louper des bactéries qui expriment un phénotype de résistance particulier parmi toutes les souches. Donc, pour avoir une idée homogène, une idée exhaustive sur toutes les phénotypes de cette bactérie, on doit piquer plusieurs colonies et peut-être une qui exprime un effleux qui n'a pas, en fin de compte, qui a perdu un mécanisme et tu l'as loupé. Donc, normalement, on devrait vraiment toucher au moins quatre colonies de cette souche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris en considération que toutes ces colonies-là avaient l'aspect d'un piu petit et grand, on les a loupées toutes, on les a touchées toutes et on a fait un antibiogramme. Ce n'était pas juste parce qu'en fin de compte, il y avait une autre bactérie parce qu'on a pris ces colonies-là et on a fait un antibiogramme. Ce n'était pas du tout un piu, c'était un autre BGN non-fermentant. C'est vrai, Oxydase Plus et vraiment, le reflet, c'était comme un piu aux alentours. D'accord ? Alors qu'en fin de compte, l'identification s'avérait que c'était une autre bactérie d'epsy-acidoblorence. Le nom ancien, c'était pseudo-acidoblorence et donc, en fin de compte, c'est un autre BGN non-fermentant. C'est attendu dans une lentille d'avoir de telles bactéries-là. Quels sont les BGN non-fermentant qui sont résistants naturellement aux aminosides et à la coli ? D'FCA, acidoblorence, oui, en fin de compte, oui, parce qu'en fin de compte, c'est elle qui était résistante aux aminosides et à la coli. L'alcaliginez, xylosoxidans, vircorderias, tenu, Elisabeth, ameningo-septica, Rastonia-Picchetti ou ocrobactron. Vous avez une idée ? Au moins un. Une. Un BGN. Très connu. Hum ? Le sténo, oui. Enfin, quand toutes ces bactéries-là, les BGN non-fermentant-là, sont fréquemment ou sont résistants naturellement aux aminosides et à la coli, cette bactérie-là, BIRCOLDERIA, CEPATIA, le sténo, ou bien que le sténo-coli, c'est vraiment une résistance qui n'est pas vraiment bien confirmée parce que peut-être il peut être sensible dans 25% des cas, Elisabeth ou Rastonia-Picchetti sont toutes résistantes. Alors, parmi elles, celles-là, quels sont aussi ces qui sont résistantes à l'IME-PNM ? On va trouver les BIRCOLDERIA, les sténo- et les ZABETA qui sont résistants à l'IME-PNM, à la coli, aux aminosides. Donc, je ne vais pas vous casser la tête d'affecter tous les BGN non-fermentants. Il faut avoir à l'esprit la sensibilité, en fin de compte, à la coli, aux aminosides, à l'IME-PNM, surtout pour les principaux BGN non-fermentants ici exprimés pour vraiment pouvoir interpréter les antibiogrammes et vérifier la fiabilité de l'identification parce que vraiment, j'avoue qu'il n'est pas assez facile avec les moyens qu'on a d'identification avec les api qu'on a. Donc, vite, comment vous interprétez l'étude de la sensibilité aux antibiotiques sachant qu'on n'a pas de concentration critique ou diamètre critique pour ces bactéries-là, surtout d'HCA acide furance. Si vous ouvrez le CACFM, on n'a pas de concentration critique. On ne peut pas interpréter les résultats. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites qu'il y a une absence de valeur critique, vous adoptez les concentrations de pseudo ou il y a une autre solution ? Quand vous rencontrez une bactérie qui n'a pas aussi de diamètre critique au CACFM parce qu'on n'a pas tous les critères d'interprétation de toutes les bactéries. Le CACFM nous guide. Donc, on a souvent fait extrapoler les diamètres de pseudo aux autres des gènes en fermentant. Ce n'est pas du tout acceptable. Normalement, le CACFM nous dit dans ce cas-là d'adapter les concentrations critiques pas de pseudo mais de les concentrations critiques PKPD. Et donc, on doit mesurer les CMI dans ce cas-là et, en fin de compte, interpréter les concentrations critiques. Pas de diamètre. Il faut mesurer les CMI et adopter les concentrations critiques PKPD et vous répondez comme utilisation des conseils et pas sensible parce qu'on n'a pas de preuves cliniques quant à l'efficacité. Utilisation avec précaution pour dire que c'est sensible mais avec précaution sinon, pensée résistante et utilisation des conseils. Et je crois que j'ai fini. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'avoue que c'est un peu compliqué mais bon. c'est la vie des BGN en faire mon enfant. Il est très bon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501